coucou à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog donc moi je fonctionne par semaine mais je parle en semaine avant les prochaines vacances donc là il reste trois semaines et c'est les vacances de février donc il n'y aura pas de vlog donc il n'y a pas eu de vlog de la semaine d'avant parce qu'en fait j'étais en arrêt j'étais vraiment pas bien il y a beaucoup d'entre vous qui ont remarqué que j'étais vraiment à bout épuisée et là j'étais trop tiré sur la corde du coup je me suis mis une semaine en arrêt mais mon arrêt n'était pas de tout repos c'était à la base pour me reposer mais dylan est assez malade donc ça fait à peu près plus de deux semaines en fait qu'il a des crises de maux de ventre tous les soirs à la même heure la journée ça va le midi ça va mais le soir grosse perte d'appétit donc du coup fallait courir chez les médecins et tout donc j'ai quand même pas pu me reposer moi je prends un arrêt pour me reposer moi mais c'est impossible de se reposer vous voyez bien donc voilà alors là je suis encore un peu stressée j'aimerais faire mon ménage me retrouver un peu moi me retrouver à la maison comme avant en fait et je voulais faire ça durant ma semaine d'arrêt mais ça n'a pas été possible donc là en fait c'est comme s'il ya il n'y avait pas d'arrêt en fait parce que j'ai pas pu me retrouver j'ai pas pu faire ce que je voulais chez moi j'ai pas pu j'ai pas pu me reposer voilà donc là je suis reparti de zéro clairement parce que ben je me sens toujours débordé avec le linge la vaisselle bref je suis je me sens débordé en en cumulant le boulot et et la maison donc voila j'ai pas vloguer la semaine dernière puisque j'étais normalement en repos mais tout le temps active quand même j'ai essayé de me reposer des fois mais ça n'a pas trop fonctionné donc voilà on est lundi il reste trois semaines et les vacances de février j'ai déjà pas mal fait de choses là ce matin mais ça va déjà bientôt être l'heure de partir au travail voilà donc ben cet après-midi en plus j'ai une grosse réunion qui va durer je crois jusqu'à 16 heures et voilà ça va être assez bizarre donc là maintenant je vais quand même me passer un petit coup de maquillage pour être un peu présentable et voilà et je voulais vous parler aussi d'un produit j'ai reçu sur la plateforme doctoly que je suis en train aussi de tester avec clara donc on teste ce produit là donc ça vient de la marque provence les corps body lotion douceur velouté éclat donc l'odeur c'est rose et pivoine donc c'est à 96,6 d'origine naturelle et il est un contenant de 400 millilitres donc c'est un gros contenant je vous mets de toute façon tout ce qu'il faut savoir dans la barre d'information et là je vais m'en appliquer tout de suite donc je mets une pompe comme ça et une pompe là et je me frotte les bras alors la crème ne laisse pas de film gras et pénètre assez facilement elle est vraiment très agréable comme crème comme matière à toucher l'odeur aussi et voilà en ce moment je fais ça pour tester cette crème et ça sent très bon voilà donc là je n'ai pas de film gras parce que j'aime pas quand c'est gras sur les mains et voilà bon là je viens de terminer mon ménage vite fait donc j'ai fait le balai les sols et tout ce qu'il fallait le linge nettoyer la vaisselle la table basse bref tout la cuisine le lit faire les lits nettoyer les toilettes comme tous les jours bref le ménage de tous les jours plus les sols voilà d'habitude je fais tout ça mais je fais pas les sols tous les jours mais là du coup j'ai juste rajouté les sols avec mon produit mon oeil de chez texam voilà d'habitude je prends fraise mais là j'ai testé mon oeil du coup ben là j'ai une crise d'angoisse je vais essayer de la gérer parce que ben j'ai envie de rester chez moi là en fait je sais pas ce que j'ai je sais pas vraiment ce que j'ai j'ai vraiment mal au ventre je je vais faire des plans sur la comète mais je ne sais pas du tout ce que j'ai mais j'ai une crise angoisse voilà j'espère que ça va bien se passer j'ai qu'une hâte c'est re rentrer chez moi pour faire mes créations j'ai juste envie de me poser chez moi maintenant que le ménage est fait et tout ben je dois partir au boulot alors que j'ai qu'une envie c'est faire mes créa faire mes vidéos terminer ma vidéo la montée et en fait je peux pas et ça me frustre et ça me fait une angoisse un truc de fou je sais pas si vous allez comprendre il y en a ils vont peut-être pas comprendre mais je suis prise à la gorge et le coeur qui bat j'ai une oppression au niveau du plexus là c'est horrible c'est pas possible d'être comme ça coucou donc là je suis rentré tard du travail on avait une réunion là les enfants sont rentrés de l'école et on fait le goûter et mais du coup moi je savais pas que dans les pots de nutella dans le couvercle il y avait des moules donc clara vient de me dire que dans tous les pots de nutella qu'on a jeté et ben il faut ouvrir en dessous le couvercle et il ya des petits moules comme ça c'est trop chou et ben du coup nous on en a jeté des points et ben voilà donc je partage cette astuce parce que si vous aussi vous faites comme moi vous jetez vos gros pots de nutella bah c'est complètement dommage parce qu'il ya une surprise dans le dans le couvercle voilà ah bah oui un tampon offert dans ce pot c'est marqué dessus donc voilà j'avais pas compris coucou là on est mardi alors j'ai déposé clara l'école et là j'emmène dylan faire ses examens parce qu'il a une échographie à faire à son ventre donc c'est parti on y va parce qu'il me reste 20 minutes je crois et doit aller sur colmar ouais 15 minutes et en fait c'est loin et du coup le matin il ya beaucoup de circulation donc il y aura sûrement des bouchons donc 20 minutes pour aller à colmar on a rendez vous à 8 heures donc on est en retard il est 8 heures 8 et ben j'avais rendez vous 8 heures mais il ya des bouchons il ya trop de circulation le matin parce qu'il ya plein de monde qui vont qui va travailler sur colmar donc voilà du coup avec les feux rouges et tout je vais avoir au moins un quart d'heure de retard ben tant pis quoi franchement ça me saoule et le petit doigt pisser comme tout parce qu'il faut qu'il soit à jeun qu'il est la vessie toute pleine pour faire ce genre d'examen là donc c'est pas évident pour lui non plus quoi coucou donc là on est mercredi c'est mon jour de congé j'ai déjà tout fait donc les lits la salle de bain la douche mettre le jabet dans les toilettes fait la vaisselle des déjeuners hier ou lundi je sais plus j'ai fait toute façon tout ce qui était ménage les sols etc et là qu'est ce que je voulais dire comme c'est mercredi ça fera du bien j'ai trop envie d'aller manger au mcdo à midi avec les enfants donc ça fait hyper longtemps alors j'ai très envie de ça du coup on va aller là bas je pense avec les enfants pour midi en sortant de l'école je vais nettoyer aussi la jarre parce que j'avais fait une potion détox avec du gingembre du citron du citron vert et de l'eau minérale et on a tout bu en fait donc voilà c'était pas mal ça a fait du bien et à midi j'ai trop envie d'un mcdo ça fait hyper longtemps que je suis plus allé au mcdo donc voilà d'habitude j'y allais assez souvent et là là non en ce moment en ce moment j'y vais plus trop et il faut aussi que cet après midi je passe vite fait chez action me chercher un planificateur de semaine et un cahier pour mes organisations parce que celui là est plein maintenant de l'année 2019 donc il me faut que je me rachète un petit cahier pour c'est un fourre-tout un autre tout en fait c'est vraiment génial ce cahier voilà donc là j'ai encore j'attends 9 heures et j'ai quelques coups de fil à passer aujourd'hui et voilà on se dit à plus tard coucou alors j'avais oublié carrément la caméra à la maison j'étais dégoûté parce qu'à midi on est allé se faire un mcdo ça faisait trop longtemps ensuite on est allé à action j'ai cherché plein de trucs je vais vous faire un haul de toute façon et donc dont ce costume là trop mignon voilà trop beau j'ai pris en taille lxl j'aurais peut-être dû prendre il y avait que s il me semble mais pas m donc du coup c'est un tout petit peu grand mais au moins je suis un peu à l'aise dedans mais il est trop beau je trouve trop chou tout doux et tout en pyjama c'est trop bien ça avec un legging je vais peut-être voir avec la couturière si elle peut me faire quelque chose mais voilà tiens chérie tu peux me filmer en entière pour montrer je trouve ça trop chou avec la petite queue derrière et tout c'est trop beau bon un tout petit peu plus moulant ça aurait été trop joli en plus donc je vais peut-être ramener à la couturière qu'elle me le cintre sur moi voilà juste ça sinon on a fait et papy nous a acheté nos cadeaux de noël un petit peu en retard donc du coup clara voulait des buffalo donc mon papy lui a acheté ces merveilleuses buffalo franchement pour noël elle était super contente il lui elle lui avait dit toute façon qu'elle voulait des chaussures mais comme on avait dit on attend les soldes c'est mieux donc elle a eu ça dylan a reçu les chaussures nike comme ça elles sont trop jolies aussi et moi mon papy m'a aussi fait un cadeau parce qu'à la base c'est mon papy il m'a acheté des lacostes trop magnifique je suis trop contente merci papy merci 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 papy ah là 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 ce soir on va faire des donneurs et ah oui un ccv aussi j'ai trouvé cette veste pour dylan elle est magnifique elle tient bien chaud et je les paye que 22 euros pour une veste elle était grave soldé trop bien elle est à moins 60% il me semble donc je suis trop contente pour de la bonne qualité 22 euros une veste c'est top ensuite on était vite à courage et fait quelques petites courses donc j'ai pris du nutella j'ai pris de la salade pour le donneur de ce soir des tomates qu'on a déjà rangé j'ai pris de la viande de donneur je vais la sortir d'ailleurs du sachet comme ça parce qu'on va faire donc des kebabs j'ai acheté ce matin au camion turc qui vient là dans le quartier les pains de donneur j'ai acheté deux sauces chinoises là parce que celle là je les adore et je galère à les trouver donc du coup j'en ai pris deux parce que je crois que demain soir je vais faire une salade de algues et tout ça là voilà quoi avec du riz du saumon des épices et de l'avocat faire genre une sauce une salade chinoise avec ça voilà j'ai tout rangé la petite elle a fait ses devoirs dylan aussi là il est au bain claramède à faire la sauce blanche parce qu'on fait d'honneur nous mêmes donc là pour faire la sauce blanche il nous faut deux yaourts grec un peu de mayonnaise sel poivre on va mettre une gousse d'ail écrasé là on a rajouté persil herbe de provence et maintenant on va rajouter un tout petit peu de lait et voilà notre sauce blanche à donneur nous mêmes alors là on va faire vite des beignets bananes donc ce qu'on va faire c'est qu'on écrase quatre bananes il nous restait elle devenait noire donc du coup faut faire quelque chose avec et quand elle tire bien du sucre nous on fait des petits beignets bananes donc c'est simple on écrase les bananes on rajoute un petit peu de sucre dedans deux cuillères à soupe de farine et on va faire frire ça à l'huile on rajoute un arôme vanille et un peu de miel et après on fait cuire ça à la poêle dans de l'huile ça va faire des petits beignets comme ça avec des petits la petite cuillère voilà donc on fait frire ça par cuillère comme ça dans de l'huile et on les retourne et après ça donne des jolies petites bouchées beignets bananes qui sentent super bon salut à tous donc aujourd'hui on est jeudi et aujourd'hui pas de gaspillage je récupère la sauce blanche d'hier j'ai juste cassé un oeuf à l'intérieur mais mis du magui je rajoute de la crème fraîche et on va s'en servir pour faire un gratin de pâte là je suis rentrée du travail et je vais courir faire des papiers encore encore et encore voilà donc c'est parti je me pose pas je suis rentrée je viens de rentrer j'ai étendu le linge que j'avais fait j'avais pas le temps de le faire parce que je suis partie au travail là je viens de rentrer donc du coup c'est parti on court on court on court et comme ça après normalement je suis tranquille ouf bonjour depuis quand j'ai plus filmé il me semble que j'ai pas filmé hier non pas du tout donc hier c'était jeudi et bah c'est déroulé une journée normale speed comme d'hab j'avais tout fait le matin et puis après bah c'était déjà l'heure d'aller au travail ensuite en rentrant j'ai dû faire des papiers d'aide juridictionnelle mais je crois que j'avais dit tout ça en plus je sais plus si j'ai filmé hier ou pas je m'en rappelle plus et ensuite bah le soir repas etc donc là on est vendredi enfin et il reste aujourd'hui puis deux semaines et c'est les vacances de carnaval voilà donc on va se manier parce que c'est l'heure de partir et je serai très contente quand ce sera fini tout ça voilà donc je vous dis à plus tard coucou donc là j'ai tourné une vidéo à smr et en tournant la vidéo à smr j'ai mon petit didou qui s'est endormi avec riso sur le canapé ils sont trop choux voilà donc là on est vendredi soir j'ai terminé ma journée voilà le résultat l'arbre est plus là hop et nous on a tout chargé maintenant on va à la déchette de vider tout ça coucou à tous alors aujourd'hui on est dimanche et comme vous pouvez le voir c'est la chandeleur donc on fait des crêpes pour ce soir alors j'ai une petite astuce vu que j'ai plein de plaques à la maison j'ai sorti plein de poils du coup au lieu d'en faire une par une j'en fais deux par deux c'est trop bien et quand clara elle va rentrer ce soir et ben je vais lui dire de continuer avec les autres plaques et on pourra en faire 4 par 4 et ça ira beaucoup plus vite voilà c'était une petite astuce pas bête n'est ce pas voilà gros bisous de rien donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog gros bisous ciao